Hey salut à tous, c'est les retours des podcasts avec Denis Tricor, salut les copains ! Évolue ! Oui ? Avec Denis Tricor, évolue ! Ok, ça me fait très plaisir de vous retrouver en cette année 2022, bonne année à vous tous, c'est sûrement la première vidéo, oui c'est sûrement la première vidéo de cette année 2022, merci d'avoir suivi sur 2021, on va essayer de faire toujours aussi bien sur 2022, et aujourd'hui première actualité un petit peu du TCG Game, c'est l'arrivée du patch 3.0, alors ça je t'ai étonné, pourquoi avoir choisi ce numéro sur Runeterra ? C'est le dernier patch j'imagine ? 300, Spartiate, le dernier personnage qui est sorti ? Peut-être, il y a peut-être un truc, mais c'est vrai que d'habitude, tu sais les 3.0, 4.0, etc, les gros chiffres qui changent, tu sais quand t'as des patchs, des extensions, des trucs comme ça, là c'est pour un patch de, voilà, pour l'année. Ils sont peut-être chauffés par rapport à la nouvelle année, alors je voulais savoir quand est-ce que le 2.0 était sorti, si ça se trouve que t'as pas gaffe, peut-être que le 2.0 c'était d'avant aussi, peut-être. Est-ce que le version majeure, voilà, version majeure, merci. Est-ce que le 1.0 c'était la bêta, le 2.0 la sortie du jeu, la 3.0 nouvelle année, après 4.0 2023 ? Merci les devs. Pour moi, j'ai l'impression que le 2.0 c'est Bilgewater, mais c'est peut-être moi qui me trompe. Apparemment, les infos de chat sont d'accord. Du coup, on a un gros patch avec pas mal de choses qui... Moi j'ai une première question avant qu'on commence ce patch. Ah, je t'en prie. Est-ce qu'on analyse ce patch-là qu'on va voir là, ou le patch qui a été posté au début ? Parce que vous ne l'avez peut-être pas vu, mais il y avait à peu près une dizaine de coquilles dans le patch qu'ils ont posté au début. Ah, il était ultra coquillé. Il y avait... Genre c'était un jeu des 7 erreurs en fait. Il y avait apparemment l'arrivée des voitures. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il y avait des potes de frappe, des trucs déjà faits, des trucs qui font rien à voir, des trucs différents entre l'image et le texte. Ah ouais. Il y avait vraiment rien qui allait. On va pas se mentir, on avait l'impression que c'était les retours de Noël, il y avait encore beaucoup de bûches et de sous-chaînes dans les... Comment c'est possible ? Je comprends pas comment c'est possible parce que même en voulant faire exprès, on va pas arriver à un peu de résultats. Ah si. C'est chaud quand même, je trouve, mais bon. Ah si. Après, moi je pense qu'au bout d'un moment, Runeterra veut tellement copier Hearthstone qu'eux, ils se sont dit, bah on va mettre le stagiaire nous aussi quoi. Allez, on met le stagiaire, on est parti quoi. Mais pourquoi pas ? Alors, c'est assez terrible parce que j'ai l'impression qu'il manque des trucs sur le patch en français. Non, 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 c'est que t'as vu en fait le premier Volvi. C'était pas le jour du nouveau. Parce qu'en fait, par exemple, tu parles de Poppy peut-être. Bah oui. Poppy en fait, elle est pas censée être dans le patch. D'accord. C'est comme GP. GP il avait mieux qu'en fait, il a déjà été au fixe avant. Donc tu vois genre, le patch n'avait aucun sens. Ah oui, c'est vrai, putain, mais c'est bizarre. Oui, c'était un mélange. Bon. Du coup, on commence avec les premiers changements. Hop, pardon. Le nerf de Sion. Sion qui passe à 1-6 au lieu de 3-6 sur sa stade de base. Il perd 2 d'attaque. Il perd 2 d'attaque aussi une fois évolué. En 8-6 au lieu de 10-6. Et il perd aussi 2 d'attaque en réanimé. Beaucoup de choix à 2 d'attaque. Oui. Bon, je pense qu'on peut résumer rapidement ce nerf au petit texte qui est juste au-dessus en fait, où ils expliquent ce qu'ils vont nerfer. Et on voit qu'en fait, ils sont pas du tout à jour. Oui. Parce que quand ils te parlent de deck dominant, ce sont deck Poppy, c'est Joanie GP et Sion. On doit pas jouer au même jeu. Est-ce que tu penses que c'était des trucs qui étaient prévus avant Noël ? Ils ont pas eu le temps et c'est venu... Il y a eu une grosse polémique. C'est même pas que avant Noël, c'est bien avant Noël. C'est même il y a... Depuis combien de temps on joue sur cette nouvelle méta là ? Depuis un mois presque, non ? 10 décembre. Oui, c'est ça, un peu moins. Oui, le patch Runeterra a eu lieu à peu près au bon moment que les World of Thrones, le dernier. Ok. Mais oui, il y a eu une grosse grosse polémique qui a commencé à naître, et c'est difficile de donner tort aux gens, sur le fait que Riot avait promis un patch début janvier. Sauf qu'en fait, le patch a été fait en décembre avant qu'ils partent. Et du coup, ils ont pas du tout pris en compte tout ce qui s'est passé pendant qu'ils étaient pas là. Et nous, joueurs de cartes, on a un petit peu l'habitude. Il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en digour, à peu près, dans un jeu de cartes. Et du coup, il y a eu pas mal de critiques en mode... Mais en fait, personne s'est tenu au courant et du coup, votre patch, il sert à rien. J'irai pas jusque là, j'irai pas dire que le patch ne sert à rien. Mais il y aura plusieurs nerfs dont on va pouvoir parler ou on va être là en mode... Mais pourquoi ? En fait, c'est quoi ? En gros, les nerfs, limite, desservent la cause. Par contre, les hubs sont intéressants. Mais c'est là où c'est bizarre, en fait. On a un patch... Après, attention, parce que dans la stat, tu vois... Alors moi, je joue en bas. Je l'ai annoncé un petit peu comme ça avant le podcast, que j'allais faire un back to the top. Du coup, là, je pars de bronze, tranquillou. Et j'ai croisé que ça. J'ai croisé... Sion, je n'ai vu quasiment que lui. De toute cette... Ce matin, j'ai joué 2h... 2h20, j'en ai croisé... Non, j'ai pas croisé que ça, je mens. J'ai croisé aussi des Timo Katelyn. Mais... Ce qui est marrant, c'est que les Sion que t'as croisés, c'était quoi ? C'était avec les Yeti, du coup ? Non, non. C'était les... J'en ai pas mal joué ces derniers jours. J'en ai pas croisé un seul Sion, hormis dans le deck troll Yeti. Avec Draven. Ok. Pareil. Moi, ça va faire un moment que je suis en top... 1-30 sur Europe. Et y'a pas un discard. Mais... En fait, c'est peut-être parce que c'est un petit peu dérangeant pour les joueurs un petit peu en dessous. Parce que c'est vrai qu'il est... Pour les joueurs qui savent jouer au tour, Sion, il est pas si compliqué que ça à gérer. Surtout dans un méta où la majorité des meilleurs decks ont Yonia. Je veux dire, entre paume et volonté. Oui, mais le truc, c'est que pour le coup, les... Comment ça s'appelle ? Les decks en bas de ladder ont beaucoup, beaucoup plus de diversité que ça. Du coup, peut-être qu'il peut être gênant en bas de ladder. Est-ce que c'est ça le choix ? Je sais pas. Alors là. Alors, par contre, Bœuf de Hache et là, moi y'a la comptant. Bœuf de Hache qui maintenant a besoin de 4,5 au lieu de 5,5 pour évoluer. C'est content. Excessivement content. C'est... Je l'ai toujours dit, c'est un de mes champions préférés, Hache. Moi, on m'avait demandé d'écrire un article sur ce que j'aimerais voir dans le patch. Et j'avais mis, justement, que j'aimerais que Hache gagne un PV. Parce que maintenant, dans le jeu actuel, les champions qui sont obligés d'attaquer, et elles, du coup, sont pas si faits qu'on a envie d'attaquer avec, ils ont quand même de gros risques et il y a quand même devenu relativement assez populaire tous les tours 2 qui sont des 3-2, des 3-1, des choses comme ça. Et du coup, Hache, très souvent, elle se faisait trade par un T2 ou un T3, ce qui était relativement une catastrophe pour la viabilité du champion. Au final, accélérer son level up, c'est donner un potentiel de bonus de stats. Du coup, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce up. Est-ce que ça va changer beaucoup de choses ? Je ne pense pas que ce soit suffisant. Ça va au moins lui redonner un peu de popularité. Les gens vont la re-essayer. C'est toujours bon à prendre, mais ça ne sera pas suffisant à terme. On aime bien Hache. En tout cas, si le méta en haut, ils n'ont pas été nerfés, reste comme ça, et on est plus sur du winif, du swarm, du flou, des trucs comme ça, Hache n'est pas très intéressante à ce niveau-là. Alors, ça continue dans les boeufs de Frelord, mais alors lui, je n'ai pas trop compris, c'est Trundle qui prend un PV. Ils l'ont revert, en fait. Il était 4-6 à sa sortie. Bah ouais, ça ne faisait pas du mal de l'avoir baissé. Pour le coup, Trundle à 6 points de vie, c'était quand même giga vénère. Est-ce que ça va être aussi fort que ça allait être à l'époque ? Je ne sais pas. Mais wow, ça donne envie. Je pense que dans Feel the Rush, ça ne change pas grand-chose, mais peut-être redonner un peu de crédit à deux decks autour de Trundle. Peut-être. Ça me donne envie de refaire de la ligne temporelle avec les piliers, là. C'est rigolo. Ouais, c'est rigolo, ça. Après, vu qu'on le verra plus tard, il y a un skin. Est-ce que c'est... Ils se sont dit pour le skin... Allez, petit up. Vraiment pour le skin, quoi. Pour le skin. On continue avec Frelord. Avec Anivia. Anivia qui gagne plus un plus un. C'est quasiment tous les champions de Frelord, en fait, dans ce match. On est où, là ? Frelord était assez globalement vu comme la pire région. Mais du coup, plus un plus un sur Anivia. Est-ce que ça change des trucs ? Un peu, quand même ? Je crois qu'on s'en fout un peu, en vrai, non ? Ça peut changer un truc par rapport à... C'est quoi ? C'est Gloutonnerie ? C'est Glutony en anglais. Je n'ai pas le nom français. Le nom de Tamquetsch ? Non, la carte a trois qui ont envie de sacrifier un alien pour invoquer un qui coûte un plus. Ouais. Anivia, plus elle a de PV, plus tu vas caster ça, on va dire, de façon sécu. Et c'est quand même une très bonne carte pour avoir le Rekindler et commencer à avoir ta vague d'Anivia. Donc, il y a ça. Après, je suis d'accord qu'Anivia n'est pas vraiment un champion qui veut de la stat. C'est plus un champion qui joue sur le fait de revenir en permanence. Mais bon, peut-être que ça te donne plus de chance de la dropper T6 et de te dire, vas-y, elle va survivre. C'est pas grave. Oui, de toute façon, c'est toujours bon à prendre. Oui, c'est toujours, voilà. C'est juste que comme d'hab, c'est ça très très basse. Il faut attendre que tu sois au tour 10 pour qu'elle serve vraiment à quelque chose. Eh, c'est chaud. Ah, mais c'est toujours pas... C'est un peu comme Ash. On est content que ça se passe, mais on voit pas encore la réalisation pratique du truc. En mode, oh mon dieu, Anivia redevient un champion bêta. Peut-être, mais il va falloir tester. Un hop que j'aime beaucoup, parce que c'est un champion que j'aime beaucoup, qu'on a très très peu vu jouer, c'est Kindred. Qui, maintenant, perd un petit PV. Par contre, elle gagne un point de mana. Plus que 4. Ça me fait beaucoup plaisir, ça aussi. C'est un des champions que j'ai le plus joué au final, Kindred. Et ce mana de différence, il est très important. Oui, parce que Kindred, c'est un champion qui doit être sur le board pour évoluer. C'est un champion qui a besoin d'être là. Donc, plus tôt tu peux le jouer, mieux tu peux t'en servir normalement. Clairement. Surtout que t'es 4, tu peux la poser tapée. Il y a moins de risques. T'es 5, mine de rien, que c'est 4 attaques. Même avec frappe rapide, des fois, t'osais pas attaquer. Ça commence à être chaud. Là, par exemple, on a un exemple simple. C'est Trendle. T'es 5, Kindred. T'es 5, Kindred. Kindred, pas bouger. C'est ça. Exactement. Du coup, ça, je serais pas convaincu du fait que d'un coup, elle va revenir et elle va tout péter. Mais peut-être en revoir un petit peu. Justement, là où tu vois un bon buff, avant de pouvoir toucher les cartes, parce qu'au moment où on parle, c'est absolument pas live. Mais pour moi, un bon buff, c'est est-ce que ça te donne envie d'essayer ? Pour l'instant, ce que je vois, ça me donne envie d'essayer. Oui, d'accord. Pour l'instant, moi, c'est celle qui m'intéresse le plus de tout ce qu'on a vu. Et j'aime parce que Paul Vite a dit revoir, mais c'est quoi pour la voir tout court. Oui, la voir. Kindred, elle a existé quelques jours quand elle est sortie et on l'a plus jamais revue. C'est vrai, elle a existé quelques jours, puis après, elle a laissé sa place. Maokai, Maokai qui a un petit buff. C'est que maintenant, on n'est plus obligé de jouer un allié pour que son effet s'enclenche, mais il faut juste invoquer un allié. Bah écoute, c'est très léger comme différence, non ? Et... Ville festin ? Parce que là, j'imagine dans le deck avec Nautilus, évidemment, et à part Ville festin, je ne vois pas de grosse différence. Ville festin, tu peux avoir les sorts qui invoquent des Tréhants. Mais ça, tu ne les joues pas en... Non, mais du coup, peut-être que tu peux. Et il y a les Docs, maintenant. Si tu procs les Docs, du coup, tu procs Maokai. Ah. Tu peux avoir ça. J'essaye de réfléchir, mais c'est vrai qu'en dehors de Ville festin... Non. Dans le deck actuellement joué sans rien toucher, Ville festin et les Docs, c'est les deux seuls cartes que je vois qui sont contentes de ça. Ouais. Bon, globalement, ça ne va pas faire une grosse différence. Mais encore une fois, c'est toujours bon à prendre. D'améliorer un tout. Oui. Et peut-être que ça ouvre des cartes dans le deck. Ouais. Excusez Volvi qui explique à ces personnes proches qui est actuellement en train de travailler sur un patch ô combien intéressant, on le rappelle. Bien entendu. Du coup, on a Darius. Darius qui enfin devient le vrai commandant de la Légion Noxienne. Oulala. Est-ce qu'il devient vraiment le commandant de la Légion Noxienne ? Alors, il gagne un PV et deux PV une fois évolué. Oui, c'est vrai qu'avant, il gagnait que l'attaque. Alors que maintenant, évolué, il prend un petit PV avec. Voilà. Il prend son petit PV. Il est 17. Donc, c'est vrai. Et pour le coup, Darius, c'est un peu le stéréotype du champion que tu poses évolué. Du coup, ça peut représenter quand même un bon boeuf. Ouais. Là, ça commence à taper pour le coup. Mais on passe de « Oh putain, il meurt sur un pont » à « Ah ! » Il faut commencer à avoir les mêmes réponses que pour Sion pour le monsieur. C'est surtout que la comparaison avec Sion a été compliquée. Il n'y avait pas de comparaison avec Sion auparavant. En fait, ce qui était marrant, c'est que Darius, il avait d'abord été comparé avec la Rider. Je ne sais pas si vous teniez la 6-4 sur puissance Spell Shield de Shurima. Oui. Qui était un follower. Là, c'était dur. Et puis après, il y a Sion qui est arrivé. Et là, Darius, il a fait « C'est bon, j'ai marrant. » J'en ai marre. Là, il y a des gens qui ont trollé et qui le comparent à la 7-6 over 1 de Freelord, le gros chat. C'est vrai. Oui. Il y avait ça aussi. Il y avait ça. C'est que Darius pas évolué était moins fort qu'un follower du set de base. C'est dur. Il est toujours pas évolué. Mais là, c'est vrai que quand il évolue, ça commence à... Du coup, peut-être qu'on va revoir des Darius. Je ne pense pas qu'on va voir des decks Darius, mais on va pouvoir recommencer à sérieusement discuter du petit splash Darius dans les decks Noxus. Le petit Darius en fin de curve. En Spider avec Élise, tu vois, ça va peut-être revenir. Oui, Spider, Pirate. À l'ancienne. Ou à l'ancienne avec le sort, avec Arowing, peut-être. Ah oui, alors les Darius Arowing, il va quand même falloir... Non mais... Élise, Darius, moi j'ai envie de te dire, on revient en 1.0, on est bien. Mais Spider, dans le méta actuel, n'était pas mauvais. Parce que les decks Harry Kennen, etc. sont très proches du fonctionnement d'Azirelia et à l'époque d'Azirelia, Spider était déjà l'un des meilleurs counter au bordel. Après, peut-être que Darius est trop lent pour ce genre de match-up. Il met juste Spider dans la gueule, ça suffit, voilà. Oh, il est trop lent. C'est un finish, tu vois. Tu le poses et s'il connecte en général, il tue, quoi. Ouais. Donc... Il y a des decks Noxus. Je veux dire, on parlait de Spider, mais Pirate peut jouer. Avec GP qui se fait nerf 1 PV et Darius qui en gagne 2, Pirate va peut-être y avoir un petit coup de transfert, tu vois. Peut-être, peut-être. Ça va peut-être glisser vers un autre type de Pirate avec des haches et puis qui n'aime pas l'eau et... Voilà. C'est du coup d'éviter, quoi. Non, et puis même Poppy, à force de se faire éclater la tête à un moment, on va peut-être mettre Darius dans le deck Yordleburn. C'est vrai. Euh... Diana. Diana qui a un buff qui consiste au fait que maintenant, son effet s'active en Crépuscule ou alors quand vous activez un autre effet Crépuscule. En gros, vous pouvez la jouer en premier et jouer une autre carte Crépuscule ensuite et ça activera son Crépuscule. Ouais. Et surtout, ça veut dire qu'elle peut avoir son Challenger plusieurs fois. Avant, c'était que le tour où tu l'as joué, quoi. Oui. Ça change énormément de choses. Oui. Et pareil, je suis très très content, moi, de voir un buff Diana. Pareil, dans le truc que j'avais écrit, j'avais demandé un PV de plus parce que depuis que Harry est sorti, pour moi, Harry a clairement montré des champions qui ont un mot-clé, un texte et les stats de leur coup, c'est faisable. Et c'est vrai que Diana était là en mode bah... du coup, c'est un peu la gueule. Et là, par contre... Léona, elle a eu des buffs et tout, elle a eu des nouveaux copains. Elle, depuis longtemps, elle est un peu seule, quoi. Elle fait vraiment plaisir, elle. Et du coup, Diana évoluée, ça m'a commencé à faire peur. Parce que dans une région qui a l'âme du Zénith, Diana évoluée, elle peut choisir où elle tape. Ça peut faire des trucs. Ouais, mais est-ce qu'on a vraiment envie d'utiliser l'âme du Zénith ? Ouais. Et on a des monopanthéons. Tu peux faire des monopanthéons avec une petite Diana ou une connerie du genre maintenant. Peut-être, on verra. En tout cas, elle devient très intéressante et ça redonne envie de la jouer. Et on a vu que Challenger frappe rapide, ça marche très bien ensemble. Ouais, Challenger et frappe rapide, c'est une très très bonne combinée. C'est vrai. Du coup, big up Diana, big up Diana. Ouais. Je sais pas encore trop dans quoi je vais la jouer, mais j'ai hâte. De base, on va commencer par la tester en Nightfall et puis ensuite on avidera. Je suis pas trop fan de Nocturne. Si toi t'as hâte... J'ai Nightfall avec Kindred. Allez. Allez. Si toi t'as hâte, moi Xerat. Xerat qui prend un petit PV. Depuis qu'il a vu le patch, il m'a envoyé 23 messages pour que je dise comme ça, pour que ça passe en vidéo. Voilà. Je vais donner à vous le spoil. Tout est préparé à l'avance. Pas les professionnels. Du coup, il prend un petit PV. Il est toujours sous-staté. Voilà. Et maintenant, sur niveau 3, la compétence, ça s'éclenche désormais lors de la destruction d'un site et ça cible les unités ennemies avant de cibler le Nexus. Ouais. Le niveau 3, par contre, il a pété un câble avant. C'était juste début de tour. Maintenant, c'est début de tour plus chaque fois qu'un site tel. Voilà. Encore une fois, les ascensions au maximum, les transfigurés, ils peuvent les faire aussi plus t'es qu'ils veulent. C'est pas très grave. Après, ça fait pour. Ouais. Mais Xerat, est-ce qu'on fait tout le truc maintenant ou est-ce qu'on en reparle un petit peu après ? Parce que niveau champion de Shurima... On laisse le suspense, ouais. Pour ceux qui... Non, parce qu'il y en a... On peut juste dire un truc, il y en a 3 debuffs en tout. Il y a, voilà, c'est pas tout seul. Il y a ce petit PV qui fait plaisir. Ouais. Pour les decks Xerat classiques aussi. Et après, pour certaines versions, il y a des choses plus bas. Bon. Les héros, c'est fini. Du coup, on a les updates, les sorts et les sites. On a le maire de Bundle qui se prend un nerf. Il dit que maintenant, les unités multirégions, c'est une fois par tour que c'est réduit d'un. Il peut enfin répondre. Encore heureux. Soit. Mais après, je sais pas. Actuellement, avec Bundle, il y avait rien de vraiment pressant, non ? Ouais, mais le problème, c'est que dès qu'il donnait un truc, la maire de Bundle était dans tous les decks. Ouais. Soit. Moi, je suis pas choqué du tout par ce... Moi, en fait, le nerf me choque pas, parce que la carte reste forte et elle le sera toujours. Parce que l'effet globalement, vous l'avez toujours la réduction, quoi. Certes, il ne s'est pas partout, mais quand même. C'est juste étonnant de le voir là, mais pourquoi pas. Voilà. On a le crustalusque curieux qui perd un PV. Descends un peu ton patch. Regarde ce qu'il y a écrit sur la carte. Euh... Le crustalusque curieux qui perd 2 PV. Bah, du coup, c'est pas. C'est ça, la gueule. C'est pas ? Tu vois, de 4-6 à 4-4, ça commence à faire une grosse différence. 4-6 à 4-5, 5 points nus, c'est déjà pas mal, en vrai, quand on pose. Donc ça va. En 4-4, je trouve que la carte devient très très difficilement jouable. En 4-5, je peux encore l'envisager. En 4-4, j'ai vraiment beaucoup de mal. Alors, je suis en train de regarder sur le patch anglais, il y a écrit 4-4. A mon avis, c'est juste qu'ils ont modifié pas mal de trucs, ils ont corrigé, ils ont pas tout reporté. Donc c'est bien 4-4. Ouh, ça fait... C'est chaud, 4-4. Parce que la carte arrive T6, ça arrive très tard. Alors, t'as rien de faire des gros abus, hein. Mais... Wow. Ouais. Mais là, pour le coup, je trouve que ça fait, entre guillemets, ça fait trop. plus le maire, plus celui qu'on va voir après. J'ai l'impression qu'ils y sont allés un peu fort sur Bundle. Et, encore une fois, ça montre un peu qu'ils avaient pas forcément vu tout ce qui s'est passé ensuite dans le méta et le fait qu'on a fini par, entre guillemets, trouver des moyens de s'adapter à tout ça. Moi, ce qui me fait peur avec toutes ces cartes de Bundle qui sont nerfées, c'est qu'en plus, il y a plein de dommages collatéraux, quoi. Les decks qui avaient rien demandé. Genre moi, par exemple, j'aime bien jouer un deck Timo Kittlin. Il prend giga cher avec ce patch, alors qu'il a rien demandé, le deck. Oui. C'est vrai que le deck, il prend un peu gratuit, quoi. Mais bon, écoutez. Et ça continue, parce que Yordle, mon réalisateur. Oui. Maintenant, la fléchette, c'est seulement quand t'attaques. Alors qu'avant, c'est quand t'attaquer et quand il était invoqué. Super dur aussi. Que c'était vraiment fort en défense, du coup, ce Yordle. t'en générais pas 15 000 les fléchettes à attaque. Non, mais tu pouvais le poser sur ton tour de défense. Oui, mais ce que je veux dire, c'est ça. Genre la fléchette que tu chopais quand tu l'invoquais, c'était limite la plus importante. Oui. Et du coup, c'est hyper chaud, quoi. Et lui actuellement, il est dans aucun deck top tier. Il est là, dans plein de petits decks à côté. Et ce nerf de lui, il fait très mal aussi. On est bien d'accord. Et bon. Après, lui, il était fort quand même. Genre... C'était une très bonne carte. Un peu partout, il était fort. Mais c'est pas pour ça qu'il fallait l'éclater au sol. Ce qui me dérange, en plus, c'est que les fléchettes qu'il donne, c'est... Alors, pas un vrai contre, mais c'est un petit plus contre les decks Yonia qui ont l'air de ne pas être présents ce pas de cela. Parce que toutes ces petites créatures à 1.8, tu étais content de les fléchter quand même. Alors, Yonia, on peut spoiler, il n'y a rien du tout. Oui, je voulais pas le dire directement, mais Yonia, qui est le plus présent, il n'y a rien. Et j'ai même l'impression qu'on lui enlève des decks qui étaient forts comme ça. Je trouve que c'est chaud. On va voir comment ça va évoluer. Bon, on continue avec ce harpois monstre qui maintenant réduit de 2 au lieu de 3. Il y a eu le pillage. C'est vrai que c'était fort. C'était fort. C'était dans quel deck, ça ? C'était dans Plunder et dans Nami TF. Mais le truc, en fait, c'est que c'était quasiment leur seul renewal de tout le deck. Beachwater, sinon c'est une région qui fait que des ping. Moi, j'ai très 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 peur pour le tempo de ces decks-là. Moi, je comprends pas ce nerf parce que ces decks-là avaient déjà pris par le passé et ils sont pas dans une... En fait, ce qu'on dit depuis le début, c'est que ce patch, il est en retard. Il n'a aucun sens. Et il y a un autre truc que je ne comprends pas. c'est Harpon plus Yordle Moralisateur. Parce que, dans le deck Nami TF, par exemple, Yordle Moralisateur, c'était l'activateur, en fait. C'était comme ça que tu activais le Harpon. Du coup, je trouve qu'en nerfant le Yordle, tu nerfais déjà indirectement le Harpon. Ouais. C'est... On sait faire beaucoup. Enfin, GP, depuis qu'il était passé à 4.10, il avait pris cher aussi déjà. C'est un gros nerf. Ben, GP, du coup, il y avait pas mal de choses sur lesquelles ça changeait. Et justement, GP évoluait, mourait sur Harpon. Ça avait changé pas mal de trucs déjà. J'avoue pour l'instant, on aura l'occasion de faire un bilan à la fin, mais pour l'instant, le nerf ne touche quasiment que Bandle Beachwater. En tout cas, le deck Bandle Beachwater. Ça m'inquiète un peu parce que du coup, le deck Panthéon pas touché, c'est pas forcément nécessaire, mais surtout, les decks Harry Kennen. Y'a toujours ce dragon qui a quand même Gigaforque, pour l'instant, on en parle pas trop. C'est ça. Mais genre, l'œil du dragon et le dragon là, qui est Fury élu, ça reste des gros trucs qui sont là à côté, qui rigolent. Yep. Bon. Celui qui dévisage. En immédiat, maintenant, il inflige 3 points de dégâts à toutes les unités au lieu de 2. Ça commence à faire une sacrée hausse, machin. Ouais, on commence à pouvoir considérer la doule. Parce qu'on parle quand même d'une créature qui a des bonnes stats de base, et là, ouais, le problème, c'est qu'elle coûtait vraiment très très cher. Elle est là, 3, on peut imaginer, on peut imaginer. ensuite, on a la voix des immémoriaux, qui maintenant regarde dans les 5 premières cartes au lieu des 4 premières cartes. de Ouïe, ouis, what ? Pas grand-chose à dire. C'est un micro-buff. C'est tout petit, c'est tout mignon, on verra plus tard. t'imagine, t'imagines se faire un deck trundle à l'ancienne avec les créatures 8 plus, là ? T'as genre 3 ou 4 cartes dans le patch, qu'il te... Ouais. Allez, parlons du vrai buff, là. L'héritage des sublimés, qui devient instantané à la place de Lan. Ouais. Euh... Lui, il a sauté une vitesse, quoi. Je pense que ça doit être... Est-ce que c'est pas un des plus gros buff dans Runeterra qu'on ait vu de sauter deux vitesses comme ça ? C'est assez ouf. Je veux pas mentir, je trouve ça assez ouf. Mais je suis content qu'ils osent le faire. parce que ça va permettre à... À Frelor de bosser sur ces trucs de pression, etc. Genre, ça peut être marrant. Genre, on peut jouer ça dans Tral, quoi. En fait, parce que, de toute manière, les buff de stats, c'est jamais rapide, non ? C'est pour ça qu'ils ont forcément augmenté de 2 rangs. Mais ça fait bizarre. C'est très bizarre. Moi, surtout, le deck que je vois qui peut être vener, c'est les petits pourros. Il y avait un deck comme ça, là, où tu jouais tous les poros élusifs entre les canons à poros et les 1. Ah oui. C'était bien, ça. Eh ben, ça peut faire sacrément mal, hein ? Je sais pas s'il y avait Fraylord, par contre, dans les régions. Si, si. C'était Fraylord Piltover. D'accord. Eh ben, let's go. Et ce qui était marrant, c'est que c'était déjà joué avec ça, justement. Avec l'héritage des sublimers. Sauf qu'avant, il fallait jouer, elle pouvait répondre. Là, tu fais, je tape avec tout le monde. Hein ? Comment tu fais ? Parce qu'il faut penser que t'as les snacks aussi, les poros snacks, t'as ça, ils sont vénères. c'est vraiment faire des choses. Bon. La chamane contre givre, elle prend un petit PV. Ouais. Soit. En vrai, ce boeuf là, on s'en rend pas compte, mais en expédition, il est huge. C'est ce que j'allais dire dans la carte à part en expédition. Est-ce qu'on a déjà vu ? Mais en expédition, c'est ultra fort. Mais dans le mode PV aussi, c'est très très fou. C'est vrai. La carte, elle demandait pas de boeuf. Peut-être qu'avec le boeuf de H, ça, ça peut activer très vite H. C'est vraiment malentendu. Le berger des poros. Maintenant, il faut avoir un poro visible et pas un poro en jeu. Alors ça, j'essaie de réfléchir, c'est quoi la différence ? Canon à poro, c'est tout, non ? Non, c'est juste que des fois, tu l'avais T2 et t'avais pas pu poser un poro T1 et tu venais le piocher et t'étais comme un con. Ah oui, visible, c'est pas forcément qu'il est visible par adversaire, c'est vrai. Non, c'est le biol de classique. Oui. C'est juste le mot visible, ça me parait bizarre à chaque fois. Mais oui. C'est un up très sympa pour le coup. Moi, j'aime bien. Je trouve ça chouette parce que du coup, normalement, il fâche tout le temps lui. C'est ça. Est-ce qu'il peut pas être joué dans un deck non poro où t'as juste un ou deux poros qui traînent pour je ne sais quelle raison ? Evidemment. Parce que du coup, ça devient un tuteur là où avant, il fallait forcément avoir un deck poro entier quoi. Ça devient l'une des meilleures cartes du deck poro là. Et hors des decks poros aussi. Il faudrait voir dans tous les poros qui existent s'il n'y a pas des poros un peu arnaques. Bah, dans le deck avec les poros illusives, on va multiplier. Par. En fait, tu as besoin de jouer les autres poros en fait, surtout ça ouais. Bah ouais. Tu joues des blasts, tu joues tous les blasts de Piltover, tu joues des poros et des buffs de Trident qui meurent. Et let's go, allons-y les ailes. Oh là là, trop bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Euh... Le whoop. Le whoop mitoman qui récupère. Qui se fait revert. Alors ça, c'était un herbe de la beta, non ? Le 4-4-4-3. Ouf, je sais plus. C'est très vieux ça. T'avais connu toi, Dan, lui en 4-4 ? Ça me dit un truc, mais je l'ai jamais joué. Mais oui, ça me... Alors moi, je me rappelle à l'époque, c'était ma carte préférée. Ah ouais, mais pour le coup, c'est solide, hein ? Le whoop 4-4-3. Je pense qu'on va le revoir, lui, à mon avis. Parce que dans un deck discarde, typiquement, avoir deux cartes que tu peux utiliser... Ça peut gratter des dégâts, des fois. Non, c'est un bon boeuf. Ouais. Pareil, hein. Une des meilleures cartes d'experts. Genre... En expédition, euh... Les... Les champignons, c'est toujours très fort. Ouais. Surtout au début. Euh... Quand il y a très peu de cartes dans les decks, ça marche bien. Rex Déchu, euh... Qui maintenant passe en 4-4, et qui a un effet qui peut se déclencher jusqu'à 6 fois au lieu de 5. On s'en fout un peu, non ? Bah, on s'en fout pas du tout. Plus un, plus un, c'est bien, hein ? Ouais, ouais. Plus un, plus un, il fait un tir. Tu vois, quand il rentre en jeu. Euh... Bon, après, je dis ça, mais ça se trouve, peut-être qu'il y a un deck à revoir, hein. Peut-être qu'on va se refaire à un fils TF à l'ancienne. Et qu'on se dit qu'il est assez violent. Mais le problème de ces decks-là, c'est que, si je dis pas de bêtises, c'est qu'entre-temps, ils ont pris des nerfs, quoi. Du coup, je suis pas sûr que ce Rex Déchu, qui arrive un peu plus fort, il avait déjà pas fait le cut à l'époque, avant les nerfs des autres cartes du deck. Je suis pas sûr que ça suffise à les faire revenir, quoi. On est extrêmement négatif, Rex. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a plein de trucs dans les requins, et toi, tu trouves le moyen de râler. Non, c'est que parmi les champions, c'est très bien. Oui, eh ben voilà. Je suis très content parmi les champions. C'est juste que là, les autres, moi... Genre lui, par exemple, je le trouve très intéressant, le prochain. Du coup, la créature corallienne, elle passe de 1-2 à 1-3. Parce que lui, il était pas ridicule, en vrai. Genre, il se considère en ami, maintenant. Tu trouvais pas ? Si, moi, je le jouais dans FistF à une époque. Non, la carte, il était vraiment faiblard. À 1-3, bloqueur ne joue pas. Parce qu'il bloque bien, et il a unisson. En plus de créer une carte, du coup, c'est pas ridicule. Ah oui, non, dans un deck d'ami, très bon. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup lui. Alors, je sais pas trop pourquoi il est là. Je suis leur plein milieu, là, ou c'est toi. Mais, soit... Euh... L'ascension des Transfigurés ! Qui passe à 6 au lieu de 7 de mana. Ça, c'est le Shurima Cinématique Universe, je le reconnais. Et en vrai, 6, ça peut changer les choses. À 6, c'est plus facile à faire. J'allais dire, on peut le faire tes 3, bon, t'auras pas de champion sur le bord, du coup, ça sert pas à grand chose. Non, mais par exemple, maintenant, tu peux le faire... En fait, tu peux le faire avec d'autres choses. Ça accélère pas vraiment le moment, mais... Je peux le faire avec d'autres choses. En fait, le plus rapide, c'est de le faire sur Razir, et ça change rien, du coup, parce que ça reste tes 4. Donc, c'est-à-dire que ça aurait pu être la même, en fait, avant. Avec les 7 mana. Mais, t'as gagné un mana, quoi. Ça se prend. Disons qu'on gagne un mana là, et il se peut qu'on gagne du mana ailleurs. Donc, à force, dans l'absolu... On va finir par gagner du mana. Ah, ça commence à être pas mal. Quand t'es commis plusieurs mana, euh... Je pense pas que le deck va devenir d'un coup top tier, mais... Ça peut passer de deck troll à... Un peu jouable. Et ça fait plusieurs. Qu'est-ce que tu veux dire ? Let's go ! Oh, le... Un peu jouable... Corinna ! Elle prend plus 2, plus 2. Maintenant, c'est du 8-8. Ouais. On fout un peu, mais soit. Ça, dans mon deck... Eh, en vrai. Dans mon deck trundle, là. Avec mes piliers et ma ligne temporelle. Je vais leur mettre Corinna. Et mon deck, il aura plein de buffs. Trop bien. On peut pas lui rajouter surpuissance aussi, pour qu'elle cogne vraiment la gueule du mec quand elle arrive. Ça, par contre, ouais, ça aurait été le pied. Ça, ça aurait été sympa, ouais. Ça, voilà. Ça aurait été quelque chose. Corinna qui frappe, là. Peu ! Bon. Le tarainé de la ruelle, qui passe 3-3. Et qui peut désormais créer des cartes provenant d'autres régions. Alors, moi, j'aimais beaucoup tarainé de la ruelle en expédition. On a pas beaucoup vu, hein, lui, quand même. En jeu, non. Mais... En expédition, moi, j'aimais bien. Genre, une fois, j'ai fait un deck où j'en avais 8. Eh bien, c'était rigolo, au bout d'un moment. Le problème, dans l'expédition, c'est quand t'en draft 1, t'es jamais sûr qu'ils vont t'enfiler d'autres. Tu vois, donc t'as toujours peur. Je te retrouve à faire des runs avec un tavernier, t'as en mode yes. Alors... Le feu ! Le feu ! Mais là, bon, on va dire que maintenant, il est moins... Est-ce qu'on est d'accord ? Il te file une carte dès que tu joues. Le premier, c'est une carte. Le deuxième, c'est deux cartes. C'est ça. Oui. Au pire des cas, t'as une 3-3 pour 4 qui te file une carte. C'est pas ridicule. Moi, j'avoue, enfin, je sais pas pourquoi, mais... Après, le but, c'est d'en enchaîner. Mais comparé à mon chiologue, il fait toujours la gueule, hein, je trouve. Oui ! Non, mais c'est vous qui me dites. Non, mais oui. Oui. Pas comparé, quoi, mais ouais. Bah, après, ça peut partir loin. Et pareil, le truc, on l'a jamais joué avec le truc qui fait des copies, etc. Ou peut-être, ou pourquoi pas avec... Moi, je le dis, pourquoi pas avec un deck de style Harry ? Non. Parce que t'as pas le temps de repayer 4. T'es déjà mort 5, toi. Arrival you ! Ça marche, non ? Non, t'as pas besoin. En fait, il fait déjà ça, le deck. T'as pas besoin de... Alors lui ! Alors lui ! Alors lui ! Et je crois que depuis qu'il est sorti, je demande ça. Comme en plus, comme... Ouais. C'est... Je l'ai vu. Je me suis dit, trop bien. Trek, il va être content. Et ensuite, je me suis dit, putain, Trek, il va être content. Parce que quand Trek est content, il nous parle de ses deck pendant des heures et des heures. Batard ! Mais par contre, moi, je peux vous l'annoncer, parce que Volvi ne le sait pas encore, mais Volvi va organiser un extreme pour le disque solaire. Allez ! Sponsorisé par Tracker Gaming. Et non. Du coup, maintenant, le son disque qui s'invoque automatiquement au début de la partie... On a le droit d'avoir un tour, hein. Rendez-vous compte ? Non mais... C'est con, dit comme ça ! Mais... On a un tour ! Bah, il y avait des situations où du coup, des fois, tu jouais pas ton disque T1 parce que tu voulais mettre là-dedans, quoi. Alors, question, et je pense que je connais la réponse, mais je vous la pose quand même. Du coup, est-ce qu'il décompte de 1 au début du tour ? Oui. Mais non, pas au début du tour. Start of game. Mais non, attends. Ah-ha ! Les countdowns, c'est au début du tour. En effet. C'est vrai. Est-ce que le start of game se fait avant le début du tour ? Ta question est très légitime. Parce que j'y avais pas pensé, mais en effet. Bah, la logique voudrait que oui, du coup. En fait, il commence à 24. T'as dit que tu savais la réponse, mais tu peux être sûr de la réponse. Alors, le truc, c'est qu'au moment où je me pose la question, je suis absolument convaincu que ça marche comme ça et qu'effectivement, il commence à 24. Puis après, je me suis mis le doute. Mais je suis convaincu que ça marche comme ça. Moi, je serais pas si sûr que ça. On sait jamais. Tu vois, des fois, dans les jeux vidéo, c'est un peu le bourgel. Mais la logique voudrait qu'en effet, il commence à 24. Donc, c'est plus fort que je ne le pensais. Et c'est après la différence aussi avec le fait qu'ils n'ont pas juste voulu passer à zéro. Parce qu'ils auraient pu faire ça. Ils auraient pu juste le passer à zéro pour que tu le pioches en main et que tu le joues gratuitement. Mais ils ont dit non, non. On l'invoque. Donc, en effet, ça doit être ça. Pour qu'ils se décomptent dès le premier tour. Logique. Mais est-ce que... Voilà. Est-ce que... Ça peut faire revenir les decks mono-chirions. On a eu un buff en plus de niveau 3. Ça veut dire que tes 5, tu peux avoir 2 transfigurés niveau 3. Avec les up qu'on a vus au-dessus. Ouais. C'est énorme. Alors, c'est le truc qui n'arrive jamais. Mais contre un deck, il n'y a pas trop de réponses. Tu ne fais rien. Tu poses Azure T3, T4, Renekton, T5. Tu fais ton 10 et tu le mets. Franchement, je l'aime bien. C'est pas si mal. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est pas si mal. Euh... Un buff que... Quand je l'ai vu, j'ai fait... Ah bah tiens. Ouais, c'est cool. Ça permet un peu de rattraper la vitesse du jeu. Du coup, c'est Vengeance. D'ailleurs, pourquoi toutes les cartes sont en anglais à partir de là ? Ils ont peu le temps de les traduire. Euh... Ça y est, elles sont passées en anglais les cartes. Genre, avant, il y avait stades de basse, coup et tout. Et là, d'un coup, là, c'est passé en anglais, quoi. Euh... Vengeance. Ils ont été faits d'importe comment. Bah, on prend. Moi, j'aime bien ce app. Ah, si. Ce petit man à gagner, là. Parce que Vengeance, on ne la voyait plus depuis un moment. Parce que la plupart des cartes de contrôle de Shadowhile étaient dépassées. Elles ne sont plus du tout à jour. Donc, ça permet de recommencer à jouer un peu défensif. Tu vois, avec Kid Red, par exemple, on a vu sous-dessus. Ça marche bien, Vengeance. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Dan, avoue que t'es content. Vengeance à 6. Je t'aime bien. C'est grâce. En fait, je suis content. Comment expliquer ça ? Je suis très content de les voir faire ce genre de changement. Je ne sais pas si ça a du sens, ce que je dis. Je trouve ça vraiment bien qu'ils fassent ce genre de choses. Parce que ça montre qu'ils se rendent compte que le jeu a évolué. Parce que, honnêtement, ils pourraient très bien dire « Non, mais Vengeance est toujours joué dans certains becs. On ne la touche pas. » Donc, moi, je suis content. Parce que ça fait un moment que, quand je débats avec d'autres joueurs, etc., on continue de me soutenir que Runeterra est un jeu qui est complètement insensible au power creeping. Pour moi, ce genre de choses... J'ai vraiment des gens qui m'ont dit ça, qui m'ont dit « Non, mais Runeterra, c'est un jeu qui power creep pas. » Notamment un streamer nommé Volvilloréal. « Ah bah oui, mais je te l'ai dit. » Et puis après, il y a eu Bandle. Oui, il y a eu un changement. « Bah oui, mais non. Mais alors, moi, tu me ressors encore des histoires de 2014. Donc, j'ai complètement le ressortir le droit. » « Mais tu as le droit ! » « Voilà. Mais du coup, je salue énormément la décision. Parce que pour moi, dans tous les buffs, en fait, celui-là, il veut dire prise de conscience. Ou en tout cas, réalisation de quelque chose. Et du coup, je trouve ça vachement bien. Après, on verra si ça marche. Mais voilà. J'aime beaucoup ce buff d'un point de vue symbolique. J'aime beaucoup faire des Vengeance T3. Ça, c'est beau. On peut tuer un champion qui nous énerve ? En quoi les gens qui m'ont marre de, je ne sais pas qui, t'arrives à... Vengeance directe. Du coup, Golden Crouchbot, qui, du coup, passe de aucun subtip à subtip mec, mais tech. C'est ça. C'est ce que je veux dire. Un subtip qui n'existe pas, mec. Très bien. Allez. Voilà. Même sur la carte, ils ont bien écrit tech. On comprend bien. C'est tech. Du coup, ça devient une 2-5 technologie. Par contre, on est d'accord que c'est gigafort comme up, ça. Ça paye pas de mine comme ça, mais il y a quand même un bot, là. T'es un qui peut faire partager les mots-clés. Et il y a l'autre qui donne des plus-un plus-un à tous tes techs. Oui. Parce que lui, il aime bien prendre des plus-un plus sens, parce que ça monte très vite, 3-6-4-7. Ça commence à avoir un archétype. La carte gagne énormément d'intérêt, juste comme ça. Et le truc aussi, c'est que, bon, si on parle de tech, on parle un petit peu indirectement d'Emerdinger. C'est pas un mauvais bloqueur, le machin. C'est juste qu'il n'avait absolument aucun intérêt jusqu'à maintenant. C'est ça. Genre, pour un deck comme Emmer où il faut patienter un peu, c'est un bloqueur qui est incroyable. À 5 PV ? Moi, si le mec met un harpon là-dedans, je signe tout de suite. Je crois que, si mes souvenirs sont bons, Emmerdinger, en plus, c'est pas spécialement ses tourelles pour le faire évoluer. C'est jouer 12 manades de tech. Du coup, ça compte aussi. Non, je crois que c'est ses tourelles. T'es sûr ? J'ai un petit doute. Attends, je vais vérifier. En fait, le truc, c'est qu'il ne me semble pas qu'ils aient changé le texte de Emmerdinger. En fait, c'est qu'avant, il n'y avait pas d'autre tech. Du coup, on pensait qu'aux tourelles. Alors, tac, tac. Mais le texte d'Emmerdinger a été fait. Non, pardon, j'ai des bêtises. C'est 12 de puissance de tourelles. Ouais. En fait, c'est plus ancien, ça, peut-être. En fait, la logique, c'est ça. C'est qu'Emmerdinger a été écrit avant qu'il mette en place le mot-clé tech, et je ne me souviens pas qu'ils aient changé son texte. Alors, attends. Parce que moi, je suis persuadé que ça a marché avec les techs qui étaient arrivés tout tard. Du coup, je me demande si là, le Emmerdinger que je vois, ce n'est pas l'ancien. N'hésitez pas à nous dire un faux chat. Alors, il y a Rivage Flow qui nous dit, non, c'est les techs, ça compte. Oui, c'est ça. Moi, l'Emmerdinger que je vois là, je vous ai vu invoquer 12 plus de puissance des alliés techs. Donc, c'est bien ça. En fait, ils avaient modifié le texte. Et je crois que ça va être peut-être au même moment qu'il avait passé en 2-4. On va vous faire confiance, les gars. Si vous êtes sûr de vous, moi, c'était plus un raisonnement de logique. Emmerdinger, 2-4, il faut y penser. Il est plus si fragile que ça, en plus. Moi, j'y crois. J'aime bien ce up. Il ne paie pas de mine comme ça, mais il va me souligner. Il donne pas souhait, qui passe à 6. Je suis là, on ne sait pas trop pourquoi il a pris. C'est gratuit. Les decks Bandle sont forts, alors ils ont tapé dedans. Je pense qu'ils ont juste tapé dans toutes les cartes, les meilleures cartes de Bandle en termes de win rate et de popularité. Du coup, Yordle Explorer, Shell Folk et ça. Mais encore une fois, en fait, je pense qu'ils en ont trop fait à mes yeux. Après, ça la met en ligne avec les autres pioches qui sont à 4. Mais moi, j'aimais bien 5 et 3 parce que, par exemple, Noxus, il y avait les mots. Est-ce que ces mots suffiraient ? Whispered Words, les mots chuchotés ou murmurés, qui étaient 4 et 2. Et du coup, là, tu avais 3 et 5, mais c'était beaucoup plus facile à activer. Là, pour 4, piocher 2, sauvetage, en fait. Il y a un truc que je ne comprends pas. C'est que 4, c'est le coup normal. Oui, c'est ça. Lui, en gros, il faut faire des trucs pour avoir le coup normal. Ça n'a aucun sens. Ouais, c'est qu'en fait, à 5, de temps en temps, tu pouvais la jouer comme ça. Et à 3, tu étais content de la jouer. Là, maintenant, tu n'es jamais content de la jouer à 6. Et à 4, tu n'es jamais vraiment très très content. Genre là, le deck Nami TF, il a pris une gifle, mais monumentale. Nami TF, je ne sais même pas s'il est encore jouable tout court. Il y a juste un truc rigolo. C'est que c'est un nerf pour tous les decks qui jouent cette carte-là. Et c'est un up pour tous ceux qui jouent des cartes qui génèrent des 6+. Parce que ça reste un très bon sort à générer, du coup. Oui, parce que du coup, Jace, avec sa petite... C'est la 2-2 qui génère un sort à 6+. Alors, il faut faire gaffe que certaines, c'est que dans ta région et d'autres, c'est dans d'autres régions. Il faut faire gaffe à ça. La 2-2, je ne sais plus si ça peut être dans les autres régions aussi. Non, il me semble que Materialize, c'est le même principe que Découverte Hearthstone. C'est-à-dire que tu ne peux matérialiser qu'une carte que tu aurais pu mettre dans ton deck. Mais après, pour le coup, il y avait des versions qui étaient avec Bandle. Donc ça, pour ces versions-là, c'est bon. Dernièrement, les plus connus en Jace, ça avait tendance à être plus avec Shadowhile, dans des decks très défensifs. Mais oui, après, le core, il y a quoi ? Sinon, il y avait Jace et Luxe. Du coup, c'est Demacia. J'ai pas vu... Et Emmerdinger, il faut dépendre aussi. Ouais, mais Emmerdinger n'influe pas sur la 2e région. J'ai pas vu, je crois, de Piltover Bandle. Le Piltover Bandle, pour moi, c'est Timo Ketlin, j'en vois pas d'autres. Ouais. Parce que Jace, en fait, on l'a jamais vraiment vu jouer. Et Emmerdinger, c'est pas tout récent. Quand il était joué, ça pouvait être avec Targon, potentiellement. Oui. Voilà, 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 voilà. C'était... Après, il reste encore plein de choses intéressantes. Voilà. C'était les nerfs et les buffs. On va voir ce que ça va donner sur le méta. Autre changement sur ce patch. Et est-ce que... Est-ce que votre serviteur va sûrement péter son PEL ? Oui. Avec les nouveaux skins, avec toute la ligne de skins Worldbreaker. Du coup, voilà, les briseurs de monde, les fléaux. Avec notamment... Le premier, c'est Trundle. Si vous allez un peu sur les réseaux, vous allez voir un troll où il y a des gens qui disent pourquoi Trundle a été buff et des gens qui répondent juste avec la capture du skin. Et j'ai trouvé ça très drôle. Après, il y a des champions qui sont là, qui ont été nerfs. Non ? Je crois. Si je dis pas de bêtises. C'est ça, oui. On va voir plus bas. Mais du coup, il y a ce gros Trundle qui est magnifique avec le pied de glace, qui est une putain de pyramide de glace de Témor. Ah, mais de toute façon, je crois que cette ligne de skins, là, c'est une des plus belles qu'on a vu. Et il a une nouvelle animation qu'on n'a pas là, mais qu'on a en jeu demain. Ce sera sûrement affiché. On a... Élise ! Élise Worldbreaker qui est magnifique ! Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont tous des tokens qui vont avec en plus. Ah ouais, le token là comme ça. Qui ont des skins aussi. Alors la petite araignée, elle me fait peur là, putain. Ça, c'est une 1-1 ça ? Non, ça c'est pas une 1-1. Enfin, si ça c'est une 1-1, on est tous des 0-0. C'est une 1-1 énervé, tu vois. On est négatif, tu veux dire. Genre... C'est une grosse 1-1. Mais par contre, la élise, elle a préféré limiter de ne pas évoluer par contre. Ah, je sais pas moi. La taille, en fait, la taille débile de l'araignée mécanique égyptienne Tetra-Kao là. Non mais par contre, dans mes thèmes, l'artwork de la élise normale en fait, c'est incroyable. Elle est magnifique. Quand tu le regardes en full art, c'est trop beau. Elle est magnifique avec la petite araignée là. Enfin, c'est... C'est vendu. Euh... Il y a plein partout. Ils sont cachés. Euh... Il y a... L'évolution de Sion. Ouais, c'était le moins ouf. Ah, Sion qui est... Ouais, moins ouf. En fait, le Sion réanimé, le dernier est cool. Genre... Mais les deux avant, je les aime pas trop. Ouais. Mais c'est d'accord. Le réanimé est très très classe. Mais les deux avant... En fait, le truc, c'est que Sion, j'aime bien le côté très brut de sa version actuelle. C'est... Littéralement, c'est un mec à qui on a foutu une toge histoire de dire qu'il est pas à poil. Et puis sinon, il vous casse la gueule. Oui. J'avoue. Moi, c'est un côté que j'aime bien. Tu vois, Sion, c'est le mec que tu comprends tout de suite pourquoi il est là. Et dans ce skin, on perd un peu cette idée-là. Voilà. Alors, on a Nasus Brismonde. Oui. Alors, là, par contre... En fait, c'est marrant parce que Nasus, niveau 3, il est déjà gigantesque. Du coup, vu que c'est la version Brismonde qui sont censés être des trucs gigantesques, des versions ultra buffées, ultra énormes... Bah, il déborde. Là, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est en train de se lever le P pour aller mettre des coups de boule à... à tout le monde. À Aurélie Onsol, en fait. Moi, j'ai ma théorie. Ma théorie, c'est qu'en fait, Nasus, c'est un platiste. Et il a voulu vérifier. Et là, il est vénère parce qu'il est en mode, putain, elle était vraiment ronde ! Calme-toi. Panthéon avait raison ! Il est énervé. Euh... On a Malphite, Brismonde. Il est sympa. Et voilà. C'est celui sur lequel... En fait, limite, lui, on a l'impression qu'il est plus petit. C'est vrai, en plus. C'est-à-dire qu'il est tout mignon, tu vois. Alors que d'habitude, c'est une montagne. Là, c'est un gros caillou ! Je trouve l'idée rigolote, si tu veux. Gros caillou. Gros caillou. Euh... Malphite, Brismonde, il est plus petit que Malphite, tu vois. Genre... Et parce qu'ils n'avaient pas d'armure à sa taille, alors du coup, ils lui ont demandé... Tu sais, c'est comme dans les animés. C'est le mec qui s'est vénère. Et puis ensuite, ils ont senti qu'il était vénère. Alors, ils ont dit, bon, on va peut-être pas le contrarier. Alors, Maokai, par contre, quelle rigatra classe ! Il y a juste son arbrisseau que j'aime pas. Moi, justement, son arbrisseau, c'est celui que j'aime le plus. Parce qu'il n'a aucun sens. Moi, je le kiffe trop, l'arbrisseau ! Yann ! Et en fait, justement, je trouve ça trop bien pour l'arbrisseau, parce que là, en fait, c'est... Comment dire ? Comparé à Sion, là, du coup, c'est tellement exagéré que ça devient marrant, en fait. Et c'est ça que je trouve cool. Oui. Comme on veut, mais... Non, mais je comprends. Par contre, le Maokai en lui-même, il est super. La non-évoluée, avec la lune en fond et tout, c'est juste du plaisir pour les yeux. Si on fait des skins, en fait, on n'a pas envie de les faire évoluer, c'est terrible. Ça tombe bien, parce que Maokai va probablement pas trop évoluer. Il faudra voir. C'est sûr, l'animation sera super cool, hein. Après, ils n'ont pas tout... Je crois que c'est écrit... Non, non, il y a l'un des champions les plus difficiles au milieu. Il y a que Trundle. Il y a que Trundle avec un truc... Mais j'aime bien son premier truc, parce qu'on tient... De loin, tu vois, je trouve qu'on dirait un peu un singe, tu vois ? Ouais. Je lui trouve un côté Rafiki, tu vois ? Tout à fait. Rafiki est énervé, mais quand même... Très grand, surtout Rafiki. On a Nautilus, Brismonde. Un peu comme Malphite, il paraît limite plus petit. Alors là, pour le coup, il paraît à la taille, tu vois ? Genre... Bon, c'est Nautilus, quoi. C'est Nautilus, je crois, Nautilus. Ouais, c'est... En fait, il a changé d'armure, tu vois ? C'est Nautilus... Bon, son armure était... Euh... Le plateau, qui lui est très très beau, je trouve. Petit plateau... Il y a un côté Inca, je trouve, tu vois ? Dans toutes ces pierres et tout, là. Ouais... Ouais... Ça va. Temple du Soleil et tout... Enfant du Soleil... Sixi... Euh... Ah ! Le Nouveau Gardien, c'est Pierre. Voilà. Lui, il est goldé. C'est validé. On attend toujours la vidéo de Voli. Euh... Le périple de pierre. Le périple de pierre. Euh... Là, on sent que Den, voilà. Là, ça ne touche plus. Là... Non, non, non. En fait, le truc, c'est que je réfléchis, parce que du coup, ça ne touche plus. Les skins, j'ai vachement participé. C'est vrai. Ouais, mais... Les petites légendes, ça touche moins, tu vois ? Non, c'est pas ça. C'est que moi, j'ai toujours un souci avec lui. Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas faire voir que machin. Moi, j'ai un gros, gros souci avec Pierre. On a une relation extrêmement conflictuelle. C'est le fait que... Moi, on me l'a vendu. Tu vas voir, tu as un Bulbizarre dans Runeterra. Non ? Voilà. Du coup, moi, à partir de là, je suis arrivé, j'étais trop, tu vois, dans le... Bon, un peu quand même. Tu vois, il y a quelque chose. Par contre, il a un petit peu mes Bulbizarres, donc tu vas quand même te calmer. Ah, tu vas. Donc, Voli, ça fait des années que je te le dis. Pour blaguer, mais là, c'est pour de vrai. Du coup, quand est-ce qu'on vire Trek ? Allez, le dos de cartes. Non, non. On ne parle pas des dos de cartes. Quand est-ce qu'on vire Trek ? Il faudrait déjà m'embaucher. Pas con. Il faudrait déjà t'embaucher. Il faudrait déjà que tu contribues à quelque chose d'efficace et d'utile. Là, on doit commencer à t'embaucher. Ah, les mots sont durs. Comme des coups de poignard dans le dos. Excusez-le. Il a fait un cours de théâtre en quatrième et depuis, il ne trouve aucun moyen d'utiliser. Bon, allez, tu parles du dos de cartes parce que... Du coup, le dos de cartes de Nautilus... Et pour le coup, je trouve que le dos de cartes, il est plus cool que le skin. Oui. Même si je préfère le dos de cartes juste en dessous. Même si, assez bizarrement, maintenant que je le regarde, j'ai l'impression qu'il louche. J'ai l'impression qu'il a un strabisme divergent. Il ne louche pas. C'est juste que par contre, je pense que son casque est peut-être mal adapté à son front. Voilà. Est-ce qu'on va refaire un cours de perspective ? De perspective. Allez. Crandel ! En dos de cartes. Qu'est-ce qu'il est beau. Ah bah oui. On voit que c'est un bon gars, Crandel. avec l'espèce de temple en feu, là. Je ne sais pas si c'est sa pyramide. Là, ça... Mais sa pyramide, elle n'est plus de glace, là. Non, là, c'est... Elle est de flammes. OK. Alors, il y a un pack avec absolument tout ça. Ils n'ont pas mis le prix. Je pense que c'est pour ne pas nous faire peur. Parce qu'il y a quand même beaucoup de skins. Je pense que c'est pour nous protéger. Oui. Parce que là, il y a quand même 7 skins avec du coup 7 cartes de champion dedans. Par contre, quand je vois ça, j'ai envie que ce soit un tapis de jeu. J'ai envie de jouer dessus. J'ai envie de peser mes petites cartes dessus. Ah oui ! Tu connais les playmates. On les connaît, là. Clairement, avec la bordure et tout, j'ai envie de le prendre sur une petite boîte, un coffret, je ne sais pas. Mais j'ai envie d'avoir ça, là. Je me vois jouer mes petites cartes. Alors, je ne sais pas mes petites cartes de quel jeu. Je ne sais pas. Mais j'ai envie de jouer dessus. Sympa. Il y a un pack de deck. Le pack méca et menace. Ouais. Dans la boutique, voilà. Avec du coup... Sur Rumble. Sur Rumble. Bon. Si vous avez envie, voilà. Voilà. Et plein de corrections de bugs qui sont des trucs... Voilà. Vous pourrez aller les voir vous-même. Parce que je crois qu'il y a... J'ai regardé, mais il n'y a pas de truc Game Breaker ou... Ouais, ça va. Je n'ai rien vu d'incroyable non plus. ... Quand je parle, là, c'est ça ? Oui. Je ne sais pas. ils ont corrigé des bugs je vais dire moi je me suis dit j'attends jusqu'à ce qu'il part c'est toi qui es censé animer je te rappelle si je fais un malaise on fait quoi et on est dans la merde on est bloqué ok du coup c'est tout sur ce patch qu'est-ce qu'on en pense en général c'est un beau petit cadeau de début d'année est-ce que ça va shift beaucoup de méta attention quand même parce que les hubs sont cool les nerfs sont terribles c'est ce que je resterai sur ça moi personnellement parce qu'ils ont quand même ils ont fait ils ont fait un patch qui est hors sujet c'est chaud quand même alors hors sujet non hors temps peut-être oui mais ça veut dire que c'est hors sujet regarde le texte alors non 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 c'est pas hors sujet remonte tout en haut regarde comment ils présentent le patch et ça s'appelle du hors sujet pour moi hors sujet c'est s'ils avaient annoncé un patch sur Runeterra et qu'en fait ils avaient énervé des persos sur Valorant tu vois ça c'était hors sujet ça serait la même c'est pas faux on va faire une expérience sociale Volvi lit la partie que Trek te demande s'il te plaît alors on sent bien l'année avec une grosse mise à jour de cartes en plus de notre habituelle analyse de la méta et de nos divers sondages nous avons également essayé d'écouter les retours directs de la communauté via les réseaux sociaux et les canaux communautaires afin de préparer cette mise à jour nous souhaitons donc remercier tous ceux qui ont contribué de près et de loin à ces changements quelques priorités pour cette mise à jour nous nous attaquons à plusieurs decks prédominants donc quelques decks Hopi Sejuani Gangplank et Sion Draven de manière globale nous cherchons à améliorer la méta et la diversité des régions Frelord reçoit donc un buff sur plusieurs de ses cartes voyons désormais quels sont les changements peut-être on se peut dire que c'est pas hors sujet ça c'est pas hors sujet c'est euh c'est Volvi maintenant j'aimerais que tu te projettes ok tu fais une petite introspection et tu imagines que ça c'est un patch écrit par Blizzard quelle est ta réaction oui bon voilà donc tu es quelqu'un de complètement subjectif mais c'est pour ça qu'on a des vues sur Youtube donc on va continuer par contre tu remarqueras quelques decks popi alors déjà au moment où le patch sort quelques decks popi ça n'existe pas il n'y en a pas quelques des decks popi il y en a un et demi à tout péter c'est un c'était bandeltri ouais en fait ce que je disais ok 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 mais je pourrais parler après il n'y en a aucun des deux qui est nommé il y a le harpon d'accord il y a le harpon et pareil Sion Draven il y a Sion mais si je prends les nerfs le nerf le deck le plus touché c'est Nami TF Nami TF qui était au moment avant qu'il parte en vacances le deck à la mode est le deck le plus discuté compétitivement problème c'est que depuis on a trouvé des contres et que les gens pendant deux semaines ils ne se sont pas endormis ce qu'apparemment Riot a fait quand même ça on ne peut pas le nier alors et maintenant je vais dire pourquoi je dis il n'est pas hors sujet il est un peu hors du temps c'est parce qu'on s'en rappelle juste avant Noël on a eu un petit patch avec des petits changements des changements qui ont touché effectivement Poppy qui ont touché Draven qui ont touché tout ça et qui sont des trucs qui ont été un petit peu rushés qui ont été rushés pourquoi c'était un hot fix on en avait parlé tout simplement parce qu'il y avait besoin que ce soit rushé et du coup ils l'ont fait le souci le souci c'est que du coup effectivement on a l'impression qu'en fait ils avaient un truc qui était préparé etc qui était voilà qui allait tomber et au milieu ils ont changé de plan en disant bon en fait il y a besoin que ça arrive plus vite et du coup ils ont balancé des trucs en avance ces trucs en avance ont notamment les trucs Poppy qui était la deuxième vague sur Poppy etc et qui est venu voilà changer tout ça on fait qu'en fait le méta a tourné parce que c'est vrai on vous dit quelque chose qui est vrai c'est le méta a tourné mais oui mais c'est aussi parce qu'il y a eu ces hot fix que le méta a tourné ça a tourné en fonction et du coup effectivement on a l'impression que du coup tout était prêt on le sait comment ça se passe les gars c'est que en réalité tu as tu as personne dans les comment ça s'appelle les bureaux pendant la période de Noël on est le 4 les mecs ils sont revenus au brouillère tu fais pas un patch le lendemain que tu reviens je suis d'accord mais c'est inadmissible en vrai t'as pas le droit à ce niveau là de sérieux de faire ça en fait le truc c'est que je suis pas vraiment d'accord avec toi je te parle même pas le fait que le patch tu me dis le patch était déjà pris il y a 3 semaines dans ce cas là pourquoi il y avait 10 coquilles dedans entre les fautes de frappe les mauvaises illustrations les trucs qui ont rien à voir les mauvais mots clés c'est pas possible si le patch était déjà pris depuis 3 semaines il aurait dû être c'est correctement alors c'est parce que c'est pas les mêmes équipes je pense qu'on parle de oh c'est Oubi qui va en s'arrêter coucou les Howard c'est pas la question de l'écriture en fait la team qui va faire les visu et qui va écrire ça etc c'est pas la team d'équilibrage je pense que la team d'équilibrage ils l'ont même pas revu en fait et effectivement le timing le choix de timing de faire ça juste après la rentrée en fait le pire c'est que je pense que c'est le ils ont été trop sympa en fait pas trop sympa mais ils ont fait quelque chose pour aller plus vite ce qui était une bonne idée je pense que c'est hot fix c'était une bonne idée sauf qu'en fait ça leur casse tout le reste derrière les mecs à qui on envoie le truc à faire ils sont pas trop au courant c'est le bordel ça donne n'importe quoi parce que là ça revient ça revient au bourreau lundi il faut faire le truc pour le lendemain les mecs sont un peu perdus etc et du coup voilà ça donne il y a eu du gros souci de communication entre les deux équipes parce qu'entre les trucs qui ont disparu le GP qui avait déjà passé la Poppy qui a disparu mystérieusement dans la soirée c'est le crossbowl qui a disparu mystérieusement à la soirée je sais pas si t'avais vu Den mais t'as vu Poppy à la base c'était un T5 est-ce que ça c'est un avant goût qu'on va avoir plus tard ou si ça ça va juste disparaître totalement beaucoup de questions mais en tout cas en tout cas on va voir ce que ça va donner c'est intéressant pour tout ce qui a été up on prend pas en compte la partie nerf toute la partie up est intéressante la vraie question c'est combien ils vont durer ces nerfs j'ai plus en tête quand est-ce que j'ai essayé de le retrouver la dernière fois je l'ai plus trouvé quand est-ce qu'était la sortie de la prochaine extension je sais plus si la prochaine l'année dernière c'était Zoé et ensuite c'était Aphelios et Aphelios il me semble que c'est début mi-février non mais ça a rien à voir tu peux pas te coller ils font pas un truc comme Hearthstone où c'est collé mois après mois excuse-moi si tu as dit que les mises aventures elles sont pas sorties à peu près au même moment que Zoé l'année dernière Zoé c'était la deuxième partie de Targon la deuxième partie de Mandol ils l'ont sorti quasiment à la même date oui mais c'est quasiment mais ça a tourné pardon d'essayer de m'inspirer sur le seul truc qu'on a du jeu non mais le pire c'est que quand ils ont annoncé les trucs de Mandol etc il y avait les dates des extensions donc il y a Arkantas qui te dit Discord parce qu'apparemment c'est une information qu'il ne peut pas dévoiler qu'il ne peut pas dévoiler sur le chat ah non mais il est trop fort non mais même les infos sur un jeu ils ne le correspondent pas oh c'est fatigant du coup nouvelle extension février c'est marrant j'avais dit la question c'est quand est-ce qu'en février est-ce que ça va être début février ou fin février est-ce qu'ils ne font pas comme ils se faisaient habituellement c'est-à-dire juste après le saisonnier normalement ça devrait le saisonnier c'était début février non voilà du coup ça devrait être peut-être qu'on le fait mi-février l'extension du coup on va avoir ce méta pendant un mois ça veut dire à peu près un mois et demi ouais du coup du coup faut voir faut voir faut voir ce que ça va donner mais en tout cas moi j'ai hâte d'essayer des trucs c'est-à-dire que voilà on va pas se mentir moi j'ai hâte de retoucher H même si c'est petit j'adore H Kindred Kindred Diana quoi Diana oui beaucoup et alors Xerath Xerath le truc le disque le disque ah ça donne envie le 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 match va commencer le disque il va popper dès le début ça va impressionner l'adversaire il va dire ouah où suis-je ça c'est c'est le grand moment parce que maintenant en plus on peut en avoir plein on peut avoir les 4 ça fait encore plus de cinématiques et surtout qu'en plus avec le hub de Xerath ça peut inciter à alors Nasus ça reste très cher quand même et ça rentrera pas mais je vois bien Azir, Renekton, Xerath tu vois pourquoi pas la majeure partie des decks avec le disque c'était Azir, Xerath parce que c'est les deux champions qui contribuent le plus en défense et le but de le détenir et qui ont aussi les niveaux 3 les plus péter il faut penser que Renekton il l'avait up du coup il est plus si compliqué à faire évoluer tu peux le faire évoluer en un seul coup maintenant c'est vrai du coup peut-être que ce sera juste Azir, Renekton à l'ancienne parce que le truc avec Renekton c'est qu'il faut plus que faire 10 dégâts il a 4 de base si tu le récupères avec l'allégeance il a 6 tu fais son sort ça fait 10 et pouf il évolue pouf alors après si on joue en mode cinématique universe avec le sort peut-être qu'on jouera en effet les 3 bon écoutez je pense qu'on a tout dit on va terminer là-dessus ça aura fait une bonne vidéo pour la reprise en ce début en ce début janvier bien entendu du coup ça arrive demain à peu près alors demain pour nous qui se met en live à 19h du coup mercredi 19h pour vous regarder sur Youtube sur vendre à soirée on va voir ce que ça va donner est-ce que je teste le patch ouais sûrement je vais sûrement faire ça merci Den merci Tricor merci où en êtes-vous vous allez vous qualifier pour le prochain Den t'es déjà qualifié si je ne me trompe pour le prochain saisonnier c'est ça c'est ça ta question oui moi sur le principe je suis déjà bon à l'heure où on si on part du principe que comme à la fois les 700 places ne sont pas prises ça ne devrait pas être trop compliqué pour Den du coup voilà et Tricor quand tu suis un petit peu là je suis c'est pareil comme toi j'étais bronze donc je n'avais pas trop rejoué ces derniers temps et là je suis en train de remonter je suis au diamant du coup j'ai un mois pour finir normalement le master ça me va être tranquille ouais moi j'ai fait un gros push à un moment je suis à 317 LP donc je peux arrêter de jouer et sinon je pense il va falloir que j'allais en chercher un petit 100-150 de plus pour essayer d'avoir le bonus tu vois ce qui est parfait c'est que je suis passé diamant aujourd'hui je crois et je suis genre diamant 4 avec un peu de LP et du coup je vais jouer des decks tout nuls là qui ont été EP je vais rester bloqué à diamant 4 et après je recommencerai à jouer les vrais decks moi je me demande si je ne vais pas essayer de monter en son disque genre la montée la montée du disque du soleil le problème c'est que ce n'est pas le deck le plus rapide ouais mais c'est un peu tribolo c'est un peu tribolo ouais moi le mec il a volé j'ai dit la remontée remontée jusqu'à où je n'ai pas dit maintenant voilà c'est combien de temps il va tenir je pense 3 games 3 games et après et après ça va repartir sur sur Darius et des araignées et puis on va saucer des cures on va jouer leur coeur comme des mecs malins merci d'avoir suivi on vous fait des gros poutous et on se retrouve très vite pour des nouvelles sur Runeterra ou Arson ou tout ce qu'il devrait avoir des nouveautés je pense que les prochaines nouveautés cartes ça sera sûrement ah j'hésite entre les cartes de Runeterra ou la mini-extension de Orson j'imagine les cartes de runes on verra t'es poutou et à très vite salut salut un mec qui fait des messages politiques non c'est un mec qui fait des Merci.